Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de Realm Royale et cette fois-ci le Reef Forged, un petit remake, on va dire, une refonte des nouveautés, ils ont rajouté des choses, ils ont rajouté des anciennes choses qu'ils avaient enlevées, bref, vous allez découvrir pas mal de choses grâce à ce gameplay découverte. En plus, une bonne petite partie, on l'a fait, je vous laisse le suspense du top 1 ou pas, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous voulez plus de contenu sur ce jeu et sur d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller mettre des pouces bleus, des commentaires, aimer, commenter, partager, c'est gratuit, ça coûte rien, ça donne la force et c'est super important pour l'algorithme. Bref, je vous laisse pour la découverte de ce Battle Royale qui est l'un des meilleurs, à mon avis, si on veut changer de tout ce qui est déjà populaire à l'heure actuelle. Bref, let's go. On a arrêté de jouer parce que je ne suis plus trop fan des jeux multijoueurs, mais je trouve que c'est important de vous le présenter parce qu'il y a des grandes chances que je relance des lives sur ce jeu, je ne sais pas quand pour le moment, mais ce n'est pas ma priorité de jouer en live sur des jeux multijoueurs, parce que c'est le truc qui me fait détraquer, c'est le truc que je vais lancer un live pendant une demi-heure et si ça me prend la tête, je vais couper le live en pétant un cap parce que je suis un gros rageux de première, mais je pense que pour ceux qui me connaissent, ils ne sont pas bêtes pour le savoir, mais bon, on va voir ce qu'ils nous réservent. C'est un gameplay découverte, c'est un gameplay pour vous faire connaître le jeu, vous donner envie ou pas envie d'y jouer, c'est vu les avis de chacun, mais bon, on va aller à un endroit particulièrement qui a changé et qu'ils ont rajouté une forge, et on va vous expliquer c'est quoi une forge. La première mise à jour qu'il y a eu, la dernière mise à jour qu'il y a eu, c'était les champignons, vous voyez en bas là, ici la forêt, la jacque frongique, et là ils viennent de récupérer, ils viennent de rajouter un dragon. Donc là on va descendre, la petite mise à jour avec le skin limite à 80% en or, enfin, je dirais plutôt 40% en or, les petites ailes, la petite poule, enfin, je vais vous expliquer, en gros, quand vous mourrez dans ce jeu, vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu assez marrant, ceux qui aiment bien les battle royale et qui veulent changer de Call of Duty, de Fortnite, etc., etc. Vous allez sûrement aimer. Donc là, vous avez vu, on a un coffre, d'accord, on a deux armes, on peut prendre deux armes. On a une compétence que vous voyez en bas à droite, qui est une compétence de soin, je le mets, c'est pour augmenter mon bouclier, si je ne me trompe pas, parce qu'ils ont peut-être changé, là ils ont mis des petits... Ça c'est une nouveauté ça par contre. Les armures, c'est des choses qu'il y avait au tout début du jeu, quand il est sorti, et ils l'ont remis, parce que c'est vrai que je vous avouerai que c'était quand même assez cheaté de ne pas avoir d'armure, les gens pouvaient vous tuer assez facilement, et c'était un peu problématique. Donc du coup, on découvre ensemble, je n'ai pas lu, on lira à la fin de la vidéo, si vous restez à la fin de la vidéo, on va lire justement... Oh, on peut mettre deux capacités de grenade, ok. Oh, un nouveau sniper. Ah non, tu peux l'avoir à terre. Tu peux l'avoir en verre en plus. Oh bah tiens, c'est ma classe, moi j'ai la classe sniper. Et apparemment, en gros, maintenant, si tu prends un assassin, tu ne peux prendre que les armes assassins, tu ne peux plus prendre les armes... Genre les armes de mage, etc., etc. C'est chaque classe a ses propres armes. Donc là, on a les potions... Oh, mais en fait, c'est des nouveaux coffres, ça. Quoi, ça leur... Ça, c'est le fusil de famille, je n'en veux pas, je ne suis pas trop fan. Vous matérialisez une copie de vous-même... Et vous devenez un leurre ? Oh, attends. Ça, ça peut m'intéresser, par contre. Ça, ça peut grave m'intéresser. Ça, j'en ai déjà en deux. En double. Donc en gros, oui. Ne laissez jamais votre lootre... à terre. Vous voyez, en bas à gauche, à côté du logo où il y a la petite poule, le petit poussin, ou la poule, comme vous voulez. Eh bien, vous... Vous avez des fragments. Et les fragments, c'est pour forger. Ok ? Simple comme bonjour. Quand il y a des choses qui ne vous intéressent pas, au mieux de les laisser au sol. Eh bien, je me fais tirer dessus. Et je me fais tirer dessus comme un gros poulet. Effectivement, ils sont plus forts qu'avant. Et pas assez. Voilà. Donc là, vous avez vu ? Ce que je voulais vous expliquer. C'est qu'en gros, ce mec, déjà, il a fait le malin. Et il s'est fait calmer. Et le truc, c'est qu'en gros, quand il meurt, le mec, il devient une poule. Et en bas à gauche, ou un poussin. Ou ça dépend. Moi, c'est pas une poule, c'est un... Enfin, t'as des skins, en fait, d'armes. Donc, en bas à gauche, t'as une poule. Il y en reste trois. Donc, en gros, tu peux devenir une poule. Essayer de t'échapper comme lui a voulu le faire, avant de te faire tuer. Et tu peux revenir à la vie, mais tu peux le faire que trois fois. Donc là, ce qu'on va faire, déjà, on va à la forge. Toujours faire des questions de santé. Des potions d'armure. Là, on a arme assassin. Donc, c'est le sniper. Et moi, je peux en avoir un en or. Ou ce sera plutôt le fusil de famille. Mais apparemment, moi, j'ai une compétence qui fait avoir l'arme en or du premier coup. Si je ne me trompe pas. Là, on a les forges. Compétence assassin 1, 2, mouvement, armure. Oh là là. Ce no-scope qui est passé. Oh, le no-scope qui est passé. Là, on défragmente tout. Il y a rien qui m'intéressait. Lui, il était un peu paumé dans sa vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une arme, en vérité, parce que du coup, et bien, je suis roulé. Donc, on a deux kills. C'est plutôt cool. Donc, là, il n'y a personne. Donc, on peut regarder. Là, vous avez compétence assassin. Je vais le prendre. Vous avez forge universelle. Ah ouais, il tient dessus, lui. Voilà. Il m'a quand même mis dans le mal. Je ne vais pas vous mentir. Il m'a grave mis dans le mal. Il sent quand même assez chaud. Donc, attendez. Plus vous avez de rareté, excusez-moi, je n'ai pas le temps de parler, plus votre... Comment on dit ça ? Votre rareté d'armes et tout monte en couleur, genre comme dans Fortnite, gris, vert, bleu, violet. Là, c'est plus gris, vert, violet, or. Et bien, vous avez plus de chances de mettre des dégâts avec les armes. Et avec l'or, vous avez des capacités électriques, des capacités genre feu, glace, etc. Et glace, ralenti, électrique, paralyse, feu, donne des dégâts de feu, bien évidemment. Et même les capacités de mouvement. En bas à droite, vous avez vu ma capacité, moi, c'est de me téléporter. Et en gros, elle ne va mettre que 10 secondes maintenant. Là, j'ai ma capacité de l'heure. Pareil, plus elle sera en haut level, moins vous aurez le temps à avoir la disponibilité de votre atout. Donc là, on a pris notre monture. Moi, c'est sur PC, donc c'est W. On peut recharger vos armes quand vous êtes sur la monture, ça c'est cool. La vie, on peut la mettre tout en marchant. Ça c'est cool aussi. Donc je vais essayer d'activer mon sniper. On va essayer d'aller à l'autre part. Fouiller les coffres. Pour l'instant, ça va. Ah, j'aurais dû le prendre ça par contre. Pour les campeurs, c'est bien. Le petit oeil là que je viens de défragmenter. Ça, vous avez vu, c'est pas pour moi, donc du coup, je peux pas le prendre. Avant, on pouvait prendre les armes de n'importe qui. Et ça, je vous avouerai que c'était un peu problématique parce que t'avais des gens qui se retrouvaient avec ton arme alors qu'ils étaient pas de ta classe en fait, de sniper ou quoi. Et c'était un peu chiant parce qu'ils combinaient tout ensemble et c'était un peu cheaté. Ah, petite potion de santé de bouclier. Je crois qu'il y a un. J'entends quelqu'un. Je ne sais pas où mais j'entends quelqu'un. J'ai activé mon sniper à l'avance. J'ai entendu, une monture galopée. Je dois faire attention. Faut pas je panique. Il reste 22 joueurs. C'est plus agréable parce qu'en fait, anciennement, sur le jeu, on avait plus de bots. Ah, là-bas, il y a quelqu'un. Il y avait beaucoup de bots parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs. C'était assez problématique. Par contre, je vais prendre de la hauteur mais je vais me faire repérer si je tire avec tout le monde. je vais me faire reposer ce qu'il y a. Je sais ce que j'ai eu pour le dimanche. On l'a eu. C'était cool. Une bonne petite balle. Je fais des bons petits trucs depuis le début là en vrai. Sans me vanter. Le retour, il fait zizir. je ne sais pas si je devrais le prendre, ça. Quelque part là. je suis nul. t'es. Et, ça c'est quoi ça ? Nickel ! Bon, ça va, pour l'instant on se débrouille pas mal, je suis à combien de kills ? 6 kills ? Oh non, je peux pas, la zone apparemment fait hyper mal. Oh mince, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on va aller vite. Voilà, je recharge mon sniper. Et, je suis bloqué. J'étais en train de trembler. Je vais pas vous mentir. Oh, il y a une armure en or, lui. Ah oui, mais carrément. Ah lui, il m'a mis carrément trop bien. Il y en avait un qui campait quelque part là, si je me trompe pas. On ne sait pas où exactement, mais... Voilà. Donc ouais, les armures on peut les monter de niveau, comme vous voyez bien. L'autre on l'a pris par derrière, mais bon, ça aurait été nous, ils auraient fait la même chose. Hein, on va pas se mentir. Alors, foiré. Allez. J'essaie de l'avoir. Voilà. Excellent. Je respire parce que je suis en train de stresser, je tremble comme un malade. Donc, première gain à 9 kills, franchement, je vais pas dire non. Par contre, j'ai plus trop de santé. Là, je vais me bloquer si ça continue. La fin zone arène dans un endroit où j'aime pas trop. C'est dommage parce qu'il faut que j'aille... Et je vais essayer d'aller chercher le loot du mec. Si je peux, bien sûr. Je crois que je dois pister un petit peu le truc. Avec les capacités et tout, j'espère. Vous avez des catapultes aussi. Petites catapultes qui font désir quand vous êtes très loin. Apparemment, il n'y a personne. On est plus que 6. Pas trop chaud de rester ici. Je vais essayer de garder la hauteur, comme tout à l'heure. Sinon, je pense que je vais me faire avoir... Il faut que je fais attention. Hop. Je me concentre, désolé. J'expliquera la prochaine game. Tout le restant, ce qui est expliqué. Et puis, de toute façon, en fin de vidéo, on ira regarder les petites nouveautés. Moi, je suis à découvert, mais il y en a qui campent beaucoup dans ce jeu. Je ne sais pas si ça a changé ou quoi, mais... Dernièrement, moi, ça a campé. Ok, ok. Surtout, si vous voulez beaucoup plus de contenu sur ce jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et un maximum de pouces bleus. Tout simplement. On essaie d'atteindre les 20 likes, comme d'habitude. Oh merde. Je pense que là, pour le coup... Ça va être complication. On va vouloir aller dans le coffre. Au coffre. On n'est plus que 3. Donc, si j'entends tirer, j'y vais. Applaudissements ... ... ... Où est-ce qu'il est cet enfoiré ? Il est carrément au bout, il y en a un qui campe quelque part, on ne sait pas où. Il va vite lui ! C'est sûr que je vais me faire revoir par un campeur ? Oh, il y a un gars qui a aimbot, ce n'est pas possible ! Le mec, il sait où j'arrive ! ... ... ... ... ... ... ... ... Allez ! C'est quoi ce délire ? ... Vous avez vu ? Ce mec est un shooter ! Parce que c'est le mec qui était en haut, on n'était plus que deux ! Vous êtes d'accord avec moi ? On n'était plus que deux ! Allez, il était mort et il m'a tué ! Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, on a fait une bonne petite game, je n'ai pas m'en plaint, je n'ai pas joué plus parce que le fait de tomber sur un mec un peu suspect, ça se peut que c'est moi qui ne s'est pas fait ! Mais vous avez vu qu'on était plus que deux, il y en avait un au-dessus de la maison et il y avait le mec en bas ! De où il est arrivé ? Tu ne sais pas du tout ! Bref ! Si vous voulez plus de renseignements, allez sur le lien que je vous mets là, justement ici ! Je vous le mets dans la description, vous aurez tout, tout, toutes les nouveautés, tous les détails, tout ce qu'il y a, ce qui va peut-être arriver, ce qui a été enlevé, ce qui a été rajouté, etc. etc. Et bref, comme d'habitude, je vous dis, Outro ! Sous-titres par Juanfrance